Musique Ah mais de la littérature, bonjour ! Nouvelle chronique littéraire, alors vous allez vous dire Oh non, encore une, pas du tout ! Le but de cette démarche est très simple, c'est de créer un bien social, ce qui nous manque énormément en ce moment, car je sais que nous sommes tous isolés, et la culture en particulier. Donc, je vais vous proposer, à travers cette petite chronique, soit un auteur à l'honneur avec certains de ses ouvrages, soit des bouquins que j'aimais ou que j'ai pas aimés. Pour info, je travaille dans une petite bibliothèque de village, donc mon boulot, c'est de conseiller. Voilà. Comme c'est une première fois, on va y aller mezzo-mezzo, pas trop trop dur. Donc, je vais faire une chronique « J'aime moins bien » et « J'aime ». Premier, « L'Empathie » d'Antoine Renan. Ce bouquin a été écrit en 2020 et il a reçu un prix qui a été le prix du meilleur polar français. Donc déjà, s'il a eu un prix, vous vous dites « Elle aime moins bien, mais bon, peut-être est-elle un peu casse-pieds ou exigeante ». Je vous explique pourquoi. Premièrement, je vous plante le décor. « L'Empathie » parle d'un personnage qui s'appelle Alpha. Ce monsieur a deux passions dans la vie, violé et torturé. On trouve son pied où on peut. Ok ? Il n'est pas le seul. Ce problème, c'est que ce Alpha a une capacité physique assez impressionnante. D'ailleurs, il aurait peut-être pu postuler pour certains rôles dans les Marvel. C'est qu'il arrive à grimper sur les parois des immeubles sans matériel et sans aide. Pour quoi faire, me direz-vous ? Tout simplement pour aller attaquer ses victimes. Et ce Alpha est super sympa puisqu'il s'attaque aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc vous voyez, la parité est quand même respectée. Sympa Alpha. Donc voilà, à sa poursuite, vont se lancer deux commissaires de la région parisienne et qui appartiennent à la brigade anti-viol, ce qui est bien dans l'ambiance. Donc nous avons Anthony Roche et Marion Messny. D'accord ? Anthony Roche est plus le cérébral. Un genre de la paix avant tout. Et Marion Messny est plus l'athlétique. Vous me direz, c'est vraiment de la fiction. Un homme avec du... Bon, d'accord. Donc voilà, ils vont se lancer à sa poursuite et essayer de l'arrêter afin de mettre fin à ses exactions le plus rapidement possible. Vous allez avoir plein d'actions, vous avez une ambiance assez pesante. Vous savez, pour les jeunes comme moi, vous avez des références culturelles genre peur sur la ville avec Jean-Paul Belmandeau ou alors injustifié dans la ville avec Charles Bramson. Ça date des années 1970 pour info. Bref ! Pourquoi je n'ai pas trop aimé ce bouquin ? Alors, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. Vous allez découvrir plein de choses à leur sujet, mais le dénouement est quelque peu... Hello darkness my old friend. ...décevant. Vu la progression du livre, vous vous attendez à Choc des Titans et on n'y arrive pas du tout. Il n'y a pas de testostérone finale, il n'y a pas le gros méchant contre le gros gentil, voilà. Enfin bon, c'est un peu décevant. Je pense que la fin est un tout petit peu bâclée. Néanmoins, c'est un livre que je recommande parce que l'auteur a fait preuve d'une sacrée prouesse au niveau de l'élaboration, de l'intrigue, des personnages, et voilà. Il en est de même pour Les jumeaux de Piolin, écrit par Sandrine Destombe en 2019, qui lui aussi a obtenu un prix, le prix RTL-VSD du meilleur thriller français. J'aime bien quand on le prononce correctement. Donc alors là, le topo de ce bouquin est très simple. En août 1989, des enfants jumeaux vont disparaître dans un village qui s'appelle Piolin, qui existe réellement dans le Vaucluse. Ok. Donc évidemment, cela va créer une psychose, une anxiété quand même. Dès que ça touche des enfants, c'est normal, hein, voilà. Et donc, on va essayer de résoudre cette situation, de trouver ce qui s'est passé, sauf que quelques mois plus tard, on retrouve un des jumeaux et malheureusement, ce sera pour faire ses funérailles. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est pas super gai. Néanmoins, nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du deuxième enfant et le bouquin va essayer de mener sa propre enquête au fil des pages jusqu'en juillet 1998, où, eh bien, à nouveau, des enfants disparaissent. Donc, alors là, je vous dis, Papiolin qui est au top du top de l'anxiété, ce qui est normal, les suspicions vont être nombreuses, même le papa des premiers jumeaux va être suspecté. Donc, vous avez l'enquête qui est rendement menée pour aboutir à un final qui, à mon sens, est surprenant, cohérent et super intéressant. C'est horrible à dire pour un polar, surtout quand ça se finit pas nécessairement bien, de dire que c'était intéressant, mais voilà. Donc, pour faire court, je vous conseille quand même les deux romans L'Empathie d'Antoine Renan et Les Jumeaux de Piolynque de Sandrine Destombe, avec une petite préférence pour Les Jumeaux de Piolynque, sachant que, bon, la lecture est quelque chose de tout à fait subjectif et c'est pas parce que moi, Valérie, j'ai aimé Les Jumeaux de Piolynque par rapport à L'Empathie que j'ai la réponse ultime. Donc, j'espère avoir des petits retours de la part des lecteurs. Peut-être ai-je mal appréhendé la fin de L'Empathie et peut-être allez-vous me permettre d'ouvrir d'autres oraisons, d'autres raisonnements, d'autres visions du final. Voilà. J'espère sincèrement que je ne vous ai pas trop saoulés et j'espère pouvoir faire une autre chronique avec vous très prochainement et surtout, pouvoir avoir des nouvelles des lecteurs et lectrices à qui je me suis adressée. Ciao !